Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'intras qui viennent d'arriver tout juste sur la boutique qui sont sortis il y a déjà quelques temps. On va parler des QOA Aviation de chez Kinera et qui sont donc des intras qui sont un peu dans la droite lignée de ce qui est proposé par Kinera en termes de signature avec un prix qui maintenant voisine les 200, plus de 200 euros. Donc pour la boutique c'est un bon truc maintenant. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une configuration en 4 drivers avec un design qui est toujours très soigné. Des intras que je voulais tester il y a très longtemps et du coup ici maintenant je peux les tester et vous dire mon avis, c'est parti pour le test. Au niveau du design, on se retrouve avec des intras tout à fait réussis. Le côté tout en rigide est particulièrement réussi. Ici on est sur la version nuit et ce qui fait que c'est du bleu avec un espèce de pailleté gris qui fait que c'est très très réussi. Un côté un petit peu ciel étoilé, on va dire ça comme ça. Et vraiment propre de ce point de vue là. On va avoir de la connectique de pin plat. Donc ce qui fait que c'est compatible avec un maximum de câbles sans problème. Vous allez avoir au niveau de la canule, donc c'est en métal. Et surtout au niveau des embouts, vous avez deux embouts qui sont vraiment distincts des deux. Et ce qui est bien, c'est qu'on amène une boîte à embouts qui est fournie pour tous les embouts. Donc ce qui fait que les tailles sont fournies bien évidemment. Ici j'ai préféré personnellement ceux qui sont un peu plus plat et arrondi qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaleureux en termes de son. Sinon vous avez les embouts un peu plus classiques qui sont un petit peu plus durs je trouve, un petit peu plus fermes. mais qui permet d'avoir un peu plus le côté clarté des intras. Donc tout dépend de ce que vous cherchez. Le câble lui est assez standard au niveau des traits. Je n'ai pas trouvé quelque chose de particulier à dire dessus. Néanmoins c'est solide, ça ne s'enlève pas trop. On a un scratch pour pouvoir le ranger facilement. Et ce qui est bien par contre, c'est qu'on va avoir ce système détachable qui est maintenant à peu près partout. Et on va avoir du 3.5 et du 4.4 de fourni. Pas de 2.5 fourni. On pourra terminer avec le fait qu'au niveau de la boîte, on a une belle boîte qui est fournie bicolore aussi. Alors en plus je ne parle même pas de la boîte, on a le même des intras qui est vraiment réussi. Et ce qui fait qu'on va pouvoir ranger un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Donc ça c'est la bonne chose. Et notamment les embouts avec vraiment ce côté où c'est bien rangé, c'est joli. Il y a vraiment le côté design qui a été mis en avant malgré ça. Même si c'est une simple boîte dans ce sens là. Mais ce qui fait que c'est vraiment réussi. Donc en termes de design déjà c'est vraiment pas mal. Même l'unboxing, il y a toujours cette petite expérience entre guillemets qui n'era. Avec le fait que ce ne soit pas une simple boîte. Mais même la boîte en elle-même est vraiment réussie et vraiment jolie. Au niveau de la qualité sonore, ici on se retrouve avec une configuration en un driver dynamique et trois drivers armature équilibrée. Deux pour les médiums et un pour les aigus. Ici on est sur une signature en W qui est assez léger. Qui n'en fait pas trop entre guillemets pour chaque partie qui est mise en avant. Ce qui fait que c'est assez équilibré dans l'ensemble. On va avoir notamment une basse qui va être plus orientée sur la partie médium des basses que la partie vibrante. La partie vraiment en dessous des 100 Hz. Ce qui fait que même justement au niveau des basses en dessous des 100 Hz, c'est un petit peu en retrait. Donc on va pas voir quelque chose de particulièrement vibrant, même si c'est un petit peu présent. Mais surtout qui va être là pour le punch et le kick. Donc pour ceux qui préfèrent plus ce type de basses, vous serez plus enclin à utiliser ces intras là. On en parlera notamment dans la partie comparaison face à d'autres intras qui sont plus dans ce style là. Sur les médiums, on a une mise en avant qui est assez légère de la voix. Elle est chaleureuse mais elle est vraiment bien détaillée. Elle a pas mal de corps. On a une bonne présence dans l'ensemble. Elle est vraiment pas mal du tout. Elle a une bonne clarté dans l'ensemble. Elle est vraiment bien mise en avant. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la force de ces intras. On a une puissance, une clarté, une intelligibilité dans la voix. Qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup d'autres intras à cette gamme de prix. Donc pour ceux qui veulent justement avoir une voix qui est vraiment bien 100. Pour autant qu'elle soit particulièrement mise en avant. Mais surtout qu'elle soit vraiment bien détaillée. Ce qui est généralement plus cette partie là qui est un petit peu moins gérée dans le sens. Ils mettent plus en avant les aigus et les basses pour faire plaisir à l'oreille. Ici c'est plus les médiums qui sont mis en avant avec un grand plaisir. En plus de ça on a des aigus qui restent assez détaillés. Mais avec un côté un petit peu plus au retrait. Ce qui permet pour les médiums de ne pas être trop agressifs. Et en plus de ça pour les aigus ça reste assez détaillé. On a encore pas mal de petites choses, de petits détails, de mélodies qui sont mises en avant. Sans pour autant être agressifs ou fatigants. Les extrêmes aigus eux sont un petit peu plus mis en avant. D'ailleurs on peut voir un petit pic mais assez tardif. Ce qui fait qu'on ne l'entendra pas réellement. Et ce qui fait que ça permet de gagner de la clarté et des détails dans l'ensemble du spectre. Et donc d'avoir quelque chose qui est assez agréable. Sans pour autant encore une fois être agressif. Il n'y a pas vraiment de vraie fréquence qui va nous percer les tympans. Ce qui est une bonne chose aussi. Puisqu'en général on doit avoir un pic dans la partie plus audible de l'humain. Et qui a tendance à nous ouvrir les oreilles parfois sur certaines musiques. En plus de ça on pourra avoir une scène qui est quand même bien large. On a une scène qui vraiment est assez large. Et qui dans l'ensemble du spectre vraiment ça s'entend bien. Et en plus de ça comme je l'ai dit. Ce n'est pas forcément l'extrême aigu et les basses qui sont les plus détaillées. Les plus techniques. Mais c'est vraiment beaucoup plus la partie médium. Donc la voix, la mélodie. Ce qui fait qu'elle est particulièrement agréable à écouter. Surtout dans cette gamme de prix. En plus de ça on a une isolation qui est tout à fait correcte. Et ce qui fait qu'on en profite parfaitement. Bref des intras que je trouve bien sur à peu près tous les styles. Avec quand même le côté un petit peu plus en avant. Tout le côté un petit peu dub. Ambiante qui marche très bien. Mais ça marche aussi quand même vraiment bien sur la wave music. On le voit les playlists en description. Sur du métal ça marche très bien aussi. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus agressif. Mais la basse étant suffisamment présente. Surtout avec les embouts que je vous ai montré dans les plans. Et bien c'est tout à fait acceptable. Ça marche plutôt bien. Ça pourra quand même manquer pour certains un peu de basse. Par contre l'avantage encore une fois. C'est que les voix sont très intelligibles. Sans pour autant avoir des guitares qui soient spécifiquement agressives. Au niveau des comparaisons. On va parler de trois intras. On va parler déjà d'intras que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Puisque j'ai testé il y a quelques temps de ça les Binary Chopin. En collaboration avec Geese Audio. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez intéressant. Au delà d'un design qui est plus industriel. Et d'ailleurs même j'ai un petit truc qui se décollait. Mais ça arrive la colle tout ça. Mais bon ça se répare. On a une signature qui est en V. Avec une configuration qui est pour autant assez similaire. Puisqu'on est sur un driver dynamique aussi. Et trois drivers armature équilibrée. Pour faire simple déjà. On va sentir qu'on a une scène qui est quand même un peu plus large. Mais on va en revenir en détail pour voir pourquoi. C'est quand même moins détaillé dans le médium. Et en étant autant dynamique. On a une base qui est assez similaire. Mais elle tape quand même un peu plus dans la partie vibrante. Donc pour ceux qui veulent une base qui soit un petit peu plus vibrante. Un petit peu plus élevée aussi. Et bien les Binary sont un petit peu plus dans cette idée là. On est sur une signature en V. Pour certains apparemment ce serait plus les QO Aviation qui seraient plus vibrants. Je ne trouve pas. Je trouve vraiment que les Binary Chopin sont ceux qui apportent une base qui est la plus. Celle qui va la plus vibrer. Qui va être un peu plus profonde dans l'ensemble. Par rapport aux Aviation. Les médiums on sent clairement que forcément c'est une signature en V. Donc ils sont plus en retrait. Mais on sent aussi que c'est moins détaillé. C'est moins net. C'est aussi moins chaleureux. Ça se voit un peu au niveau dans le bas médium. Où clairement on voit que c'est un peu en retrait. Du coup il n'y a pas ce corps qui ressort. Et en plus c'est un peu moins intelligible en fait. Donc ce qui fait qu'on sent que ce n'est pas aussi net. Aussi détaillé. On sent que ce n'est pas là où la force a été mise de ces intras. En termes de performance. Les aigus eux par contre. Signature en V. Encore une fois. Ils sont un peu plus mis en avant. Donc ils peuvent être un peu plus agressifs en comparaison. Ce qui fait que c'est un peu plus là où va être la limite du volume. Et on se retrouvera donc avec des intras qui sont. Donc un petit peu plus clair dans l'ensemble. Ce côté signature en V. Mais sans pour autant trop en faire. Encore une fois je trouve qu'ils sont assez bien détaillés. Mais on est sur une vraie grosse différence de ce point de vue là. Les extrêmes aigus eux sont assez similaires. Mais un petit peu moins en avant. Pareil aussi. C'est une petite particularité de Binary. C'est qu'ils n'ont pas mis spécifiquement en avant. Avec un pic au niveau de l'extrême aigu. Et ce qui fait qu'on a des extrêmes qui sont assez doux. Donc c'est même plus les aigus plutôt que les extrêmes aigus. Qui seront plus agressifs ou fatigants. Selon la musique que vous mettez. On va parler maintenant des AudioSense AQ7 Pro. Je les ai pris il n'y a pas très longtemps. Donc en promo. Ils sont à peu près au même prix que quand il y a les promos. Encore une fois il faut trouver l'endroit pour arriver à les prendre sur Aliexpress. Ce qui n'est pas forcément facile. Parce qu'aujourd'hui c'est le côté pro. Qui permet de prendre des intras aussi chers sur Aliexpress. Et ce qui fait qu'on est sur du 7 drivers. Du coup un driver dynamique. Et 6 drivers à armature équilibrée de chez Knowles. On est sur donc forcément quelque chose qui est plus technique. Même s'ils ont un an si je ne dis pas de bêtises maintenant. Donc on a une scène qui est plus large. C'est plus détaillé. C'est certain surtout dans les aigus. Et ce qui fait qu'au niveau de la basse. On est à l'exact inverse de ce qui est proposé par les QE Aviation. C'est à dire quelque chose d'assez vibrant. Mais par contre pas très punchy. C'est clairement plus en fait l'inverse. Donc on va mettre beaucoup de sous-basse. Mais ça va redescendre pour avoir une basse qui elle est moins punchy. Il y a moins de kick. Ça va moins rentrer dans le là. Elle est beaucoup plus dans l'effet de rondeur. De vibrant. Et pas vraiment sur le haut. Et c'est même où je trouve que ça en manque un petit peu en comparaison. Ce qui fait que c'est clairement pas aussi fun. Mais ça va un peu plus loin que ça. On a un médium qui lui est plus en avant. On a un petit pic en début vers le bas médium. Il est plus en avant. Mais il est clairement plus orienté sur la clarté. Le fait que dans le bas médium on va manquer. On va voir un secret là. Ça manque clairement de chaleur. Donc on va voir quelque chose d'un petit peu plus analytique. Au niveau de la qualité de la voix. Et ce qui fait que ça donne un effet un peu dénaturé. Du fait qu'il y ait ce manque de basse. Et cette mise en avant des médiums. Et aussi au niveau des extrêmes aigus. Donc ce qui fait que c'est vraiment orienté sur la clarté. Il va falloir vraiment apprécier ça. Le côté aviation avec ce côté chaleureux. Il peut être plus agréable de ce point de vue là. Au niveau des aigus. C'est aussi un peu plus présent. Et plus détaillé forcément. Donc ça va avec. On va voir quelque chose de vraiment plus détaillé dans cette zone là. Mais aussi dans les extrêmes aigus. Mais au delà de ça on a aussi des extrêmes aigus qui sont plus en avant. Donc ce qui fait qu'on va le sentir. C'est aussi plus détaillé et plus étendu. Mais par contre ça peut être assez agressif. Notamment par exemple pour des cymbales. Alors pareil si vous aimez le côté un peu plus analytique. Ça peut passer pour la plupart des styles. Mais on a vraiment cet effet un peu plus analytique même au niveau des voix. Ça manque un peu de chaleur. Ça manque un peu de rondeur dans l'ensemble. On a cette base qui est un peu plus ronde. Mais c'est peut-être pas forcément suffisant. On va terminer avec les Kinera Eden Golden 2.0. Qui sont donc des intras qui sont un petit peu en dessous en termes de performance. On n'est qu'à 3 drivers. Mais aussi un petit peu moins cher. Ils sont sortis il y a un peu de temps. Mais on n'est pas exactement sur la même signature. On est toujours sur une espèce de signature en W. Mais une W montante. Dans le sens où la base va être un peu plus en entrée. Des mediums un peu plus mises en avant. Et des extrêmes aigus encore plus mises en avant. Donc en gros c'est un peu moins technique. On sent que c'est un petit peu moins étendu. Un petit peu moins détaillé. Néanmoins c'est plus analytique. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui est beaucoup moins chaleureux. La base est clairement déjà mise en retrait. Les mediums eux sont plus orientés sur le côté clarté. Et on va avoir un extrême aigu qui est encore plus misé sur le côté clarté. Donc si vous avez plus ce côté analytique qui est mis en avant. Et qui est quelque chose que vous recherchez. Ce sera beaucoup plus pour vous. Si au contraire vous voulez quelque chose de plus équilibré. De plus neutre. De plus voilà. De plus plat entre guillemets. Ce sera beaucoup plus le côté Kinera. Et surtout beaucoup plus... Un peu plus détaillé. Avec quelque chose qui sera moins agressif et moins fatigant pour l'oreille. C'est clairement d'un côté le côté analytique. De l'autre le côté vraiment écoute polyvalente. Et ce qui fait que ça marche très bien pour du classique. Du côté du Kinera. Ou pour du dub. Là où ça marche vraiment pour tout. Du côté des Kinera. Avec ce medium qui est toujours de qualité. En gros ce qu'on peut penser de ces entrats. C'est qu'ils sont vraiment réussis. Ils se défendent bien face à pas mal de choses. On aura surtout donc du coup de la basse et des aigus. S'ils sont un peu plus en entrée techniquement. Mais les medium eux sont vraiment meilleurs que la plupart des intras dans cette gamme de prix. Du coup que penser de ces QA Aviation. Et bien ils sont tout à fait réussis. Je les aime beaucoup personnellement. Je trouve que déjà au niveau des medium. Il est clair qu'il est difficile de trouver aussi bien au même prix. Et surtout la signature en elle même est vraiment maîtrisée. On a quelque chose qui est assez détaillé. On a quelque chose qui est agréable. Qui est bien équilibré. Sa signature W est vraiment bien fait. Et on peut l'utiliser pour pas mal de choses. J'apprécie beaucoup de l'utiliser sur la dev. Mais aussi sur tout ce qui est web music etc. Alors c'est pas le meilleur pour chaque style. Mais il est vraiment polyvalent. Il est vraiment pas mal du tout. Et pour ceux qui recherchent notamment des mots. Des mélodies qui sont bien mis en avant. Bien détaillées. Qui prennent bien de la place dans l'ensemble de ce que vous entendez. Sans pour autant négliger le reste. Et bien vous allez vraiment apprécier ce que proposent ces QA Aviation. Moi en tout cas clairement ça fait partie dans la gamme entre 200 et 300 euros. Partie des meilleurs entrailles que j'ai entendues à l'heure actuelle. Ils sont au dessus pour notamment la qualité encore une fois des voix. Qui sont quand même assez importantes. Il faut quand même le dire. Et qui en plus de ça sont jolies. Ils sont confortables avec quand même quelque chose de complet. En termes de boîte. Donc ce qui fait que si vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez le lien en description. Vous avez les moins 10% aussi si vous êtes intéressé. Et sur ce on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada